bonjour à toutes et à tous bienvenue pour votre rendez vous rituel du lundi soir votre émission web en live le foot amateur refait le monde comme chaque lundi je suis évidemment ravi d'être avec vous ce soir et toujours évidemment aussi bien accompagné l'ami stéphane buquette avec moi salut julien comment ça va bien ça a été la semaine terrible ouais ouais et bien voilà on est content en tout cas d'être en forme d'être ici et d'avoir un petit peu de contenu qui nous appartient stéphane c'est on ne fait pas partie trop des copieurs nous on aura l'occasion d'en discuter un petit peu aujourd'hui non pas trop des copieurs ça y est tu commences déjà voilà exactement et seconde émission voilà aujourd'hui les gars je pense ça va balancer exactement ça va partir un petit peu et c'est bien normal donc il y aura des messages subliminaux comprendront ceux qui nous suivent au quotidien mais pour une bonne émission comme chaque semaine on le dit tous les lundis il faut que vous soyez nombreux en live donc n'hésitez pas à vous manifester à partager le live et évidemment tout est articulé autour d'un invité systématiquement de qualité on en a encore un cette semaine on va passer un bon moment très certainement on va pas faire durer le suspense on lance le petit jingle pour accueillir notre notre invité c'est parti jingle voilà on accueille aujourd'hui philippe leclerc comment vas-tu philippe est ce que tu nous entends oui 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 bonjour à tous je t'entends correctement comme si tu étais à côté de moi ah bah écoute magnifique alors tu as vu un je te présente comme philippe leclerc bon on est obligé de mentionner ton pseudonyme que certains te collent systématiquement alias frictiche évidemment si certains ne le savait pas encore steph ben voilà on accueille ce soir philippe leclerc alias frictiche un un des héros du gazon qui a eu tant de succès il y a quelques années on aura l'occasion d'y revenir un petit peu ouais c'est un des mais c'est quand même celui qui a marqué le plus les les esprits et france pour moi j'ai passé j'ai passé des bonnes soirées dans mon fauteuil grâce à vous exactement moi aussi il n'y en a pas que toi mon avis qui reste c'est le moins qu'au plaisir donc nous en tout cas on est très content de t'avoir philippe on aura l'occasion d'abord de connaissances avec toi aussi finalement pour connaître un petit peu ton ton parcours rentrons directement justement dans le dans le vif du sujet dis nous un petit peu ton âge on sait que tu évolues maintenant dans le club du cs au pied qu'on salue et donc en direct on a le vous le voyez un co-animateur qui nous sabote toute la partie sonore alors il va réussir à couper le son voilà c'est fait désolé tu vois donc ça faut s'habituer aux nouvelles technologies amateur voilà ici tout est amateur je ne sais pas faire mieux je ne sais pas faire mieux c'est la seule partie que d'autres émissions ne nous voleront pas c'est les petits soucis techniques audio ça on les garde pour nous donc on est parti philippe justement un petit mot dis nous un petit peu ton parcours alors évidemment il y a cs ok actuellement et on aura l'occasion d'y revenir un petit peu ensemble il ya bien sûr ivoire on en parlera en deuxième mi temps avec ce phénomène qu'était les héros du gazon et dis nous un petit peu avant ça il ya eu d'autres clubs et tu as joué un niveau plutôt correct finalement oui mais comme je dis le passé c'est le passé je n'ai pas trop en revenir mais j'ai quand même joué je veux dire tu allais tu veux dire deux trois fois en première provinciale mais j'ai surtout joué en deuxième provinciale au compte rusien c'est là que j'ai été formé j'étais beaucoup plus mince je veux dire et j'étais pas trop mauvais c'est ça que les gens qui me connaissent pas mais il ya c'est déjà étonnant qu'on me connaît pas mais beaucoup me connaissent déjà avant j'étais je vais pas dire une star mais j'étais déjà pas mal quoi c'est ça et tu as joué jusqu'à quel niveau alors ben j'ai joué trois matchs en comment je veux dire en premier provinciale et en deuxième provinciale après j'ai joué puis je suis redescendu et j'ai une petite anecdote c'est que j'avais signé on était au compte rusien en espoir on a terminé quatre fois premier égalité avec dinan et alors là on est tous partis et j'ai signé c'est ça la totale que je rigole encore maintenant même avec mon papa quand je vais le voir j'avais signé anatois le jeudi soir et à mon le copain de mon papa qui est venu à la maison ou qu'entraîné flos toi je remercie toute l'équipe parce que flos toi ça n'existe plus c'était une solide équipe qui est en quatrième provinciale à ce moment là et il m'a dit bernard de près exactement on se verrait toujours il m'a dit voilà philippe tu m'as joué à pied de cochon j'ai appris que tu avais signé anatois et moi je lui ai dit ben je vais faire un truc avec toi je signe je suis au transfert maintenant et c'est le premier qui l'envoie qui m'a et il l'a envoyé tout de suite et c'est comme ça que j'étais en quatrième provinciale et puis après j'ai fait mon petit volume de chemin et quoi et ben voilà comme quoi tu as connu combien de clubs tu as une idée tu as déjà oh là 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 j'en ai déjà quelques quelques je crois que j'ai passé on parle de quoi de 5 10 20 c'est quoi bon ouais compte une dizaine allez une dizaine quand même ouais ouais c'est ça tu as vagabondé un petit peu toujours dans le dans le namurois et après dans le dans le liégeois j'ai beaucoup fait dans le namurois et puis j'ai connu une demoiselle il y a 20 ans d'ici qui habitait paliseul il y a souvent dans le coup de l'amateur philippe il y a souvent des liens avec une demoiselle à un moment donné ouais mais justement ça chipote tout le temps j'ai été une fois jouer voir avec mon ex beau-père un match à paliseul et j'ai fait un match à casse-bours je sais pas si vous connaissez un peu écoute je t'avoue qu'on va découvrir avec toi mais c'est le but de l'émission chaque semaine on découvre des noms des clubs ouais on fait le tour c'est le but c'était un peu comme il y a un peu partout les matchs de l'entité quoi il y avait au pont il y avait casse-bours il y avait paliseul et moi j'ai joué avec casse-bours et ben à ce moment là j'ai mis un goal casse-bours a gagné à zéro et mais je ne peux pas le faire il y a déjà quelques années et ils voulaient me prendre mais j'ai dit c'est beaucoup trop de kilomètres pour moi il me fallait déjà une heure pour y aller et une heure revenir et puis c'est pour jouer 10 minutes ça ne m'intéressait pas et puis je suis resté dans la province de Namur Pessou, Natois, Avelanche je n'ai plus de club comme ça c'est ça et tu as toujours privilégié le côté convivial finalement du foot et les moments que tu pouvais y passer ouais je passais plus au football qu'avec ma famille presque mais ça aussi c'est souvent dans le foot amateur c'est souvent des choses qui ressortent aussi malheureusement c'est parfois difficile à comprendre pour nos compagnies respectives et ce sont des régions et ce sont des régions où ça fait très facilement la fête oui mais on dit ça dans chaque région on a dit ça ça s'est fait un peu partout dans le foot amateur là c'est spécial le Namuroi c'est encore un cran dessus oui oui franchement c'est ça déménage par ici dans la région liégeois ça doit être pas mal non plus c'est pas mal mais c'est pas encore la même chose le plus beau que j'ai fait la plus belle fête que j'ai fait c'est à Léunion ici en réserve à Léunion il y avait 26 casiers dans le vestiaire ouf ah ouais et on est rentré j'habitais pas loin encore heureux et à ce moment là ben je buvais beaucoup et voilà quoi ben voilà on est parti dans les anecdotes je fais une petite coupure justement Philippe on a quelques messages pas mal de personnes qui sont avec nous donc on salue évidemment tout le monde on a Maxime Gomez qui nous dit ça a été le plus mauvais sur une pelouse à Sclessin est-ce que vous avez joué c'était du temps de l'émission Sclessin ? excuse-moi Maxime mais je n'ai pas à Sclessin à mon avis tu as confondu avec mon frère ah ben voilà tu fais bien préciser justement parce qu'effectivement le frère de Philippe a fait c'était quoi la saison 2 non ? la saison 2 ah ben voilà au moins tu fais bien de préciser on a Karim qu'on salue aussi qui avait participé à une précédente émission qui nous dit on m'a dit que vous avez un nouveau sponsor RTBF c'est ça ben justement presque mais en fait plutôt pas hein Steph ? non il fait qu'envoyer il fait qu'envoyer il fait qu'envoyer il y a un petit contentieux mais surtout de leur côté disons qu'on est fournisseur mais qu'on ne le savait pas hein on est fournisseur de bonnes idées on va préparer un petit package voilà pour tous les médias qui nous suivent un petit package avec des décors les coordonnées de nos invités les thèmes d'émission toutes les bonnes idées qu'on a encore Steph dans les bacs on va préparer un petit package comme ça c'est facile on pourra l'envoyer l'envoyer à tout le monde bon aujourd'hui ça part en kékawatt mon snipe mon snipe est mort non non justement on aura l'occasion d'en parler écoute voilà on a justement pour passer à autre chose Steph Lucho qui nous dit Steph tu serais top pour coacher les héros du gazon voilà tu vois peut-être l'entraîneur vous avez eu c'était quoi Léo Valderrelles et toi mon délégué ça aurait peut-être été autre chose avec un Stéphane Buquens ici présent il faut du caractère parce qu'on a déjà des il fallait de la patience avec vous ouais à mon avis surtout nous autres voilà en tout cas ça a l'air hyper agréable on a Jay Lejeune qui nous dit salut beau frère c'est mon beau frère voilà ça y est la famille commence à arriver n'hésitez pas on le rappelle chaque semaine toutes celles et ceux qui suivent n'hésitez pas à commenter si vous avez des anecdotes des petites choses sur notre invité on est preneur nous on prend tout on prend tout donc n'hésitez pas Maxime Gomez qui nous dit effectivement il voulait dire pas été le plus mauvais d'abord et puis il m'aime mais alors effectivement oui j'ai confondu donc voilà tout ça se fait en direct Philippe tu vois on participe avec des personnes qui nous suivent Philippe un petit mot aussi sur ton actualité maintenant comme je l'ai dit en deuxième mi-temps on reviendra sur les héros du gazon et ce phénomène que ça a été mais tu as quitté maintenant finalement ce club d'ivoire dans lequel tu étais dans l'émission tu es maintenant au CS Ok et tu entraînes deux équipes en même temps l'équipe réserve et l'équipe féminine oui mais je veux un peu te reprendre c'est pas en même temps pas en plus en même temps parce que les filles et les gamins ça ne va pas le faire en même temps je voulais dire dans ton quotidien oui parce qu'en plus il y a ma fille et ma nièce qui jouent alors que ça ne va pas le faire c'est pas réel mais dans ton quotidien tu es l'entraîneur de ces deux équipes dis-nous un petit peu comment ça se passe franchement ici moi ce qui est bien c'est que comment le comité des jeunes et tout ça je veux dire maintenant les réserves sont considérées comme jeunes je vais avoir 45 ans mais c'est bien je joue en réserve je suis considéré comme jeune c'est ça qui est bien mais donc tu joues encore je joue encore mais pas je laisse avec la réserve c'est ça mais je laisse plus place aux jeunes et alors normalement je vais dire franchement je devais aller à Villers du côté de Liège ah ouais j'avais Patrick De Wilt je ne sais pas si vous connaissez non pas moi qui est entraîneur en 4ème provincial à Faux maintenant d'accord il était entraîneur là-bas il m'a demandé il m'a demandé d'aller avec lui il m'a demandé d'aller avec lui et puis nous avons JM le secrétaire d'hockey on y avait été avant que je signe là on avait été jouer avec Pessou parce qu'en quittant Ivoire j'étais deux ans à Pessou et on va jouer à hockey et sans me vanter s'ils s'en souviennent il y en a peut-être un ou deux qui vont répondre j'ai marqué un goal presque du milieu de terrain ah ouais on a gagné 2-1 et puis déjà moi je ne suis pas un qui me laisse faire j'ai manqué de me battre avec un supporter et puis tchic et pétchac et tranquille et puis JM m'a envoyé un message oh bah Philippe ça ne t'intéresse pas et moi à 43 ans je me dis je vais pas aller trop loin c'est à 20 minutes de chez moi et c'est comme ça que j'ai été à hockey et puis il y a un an on a dit le prisonnier on ferait bien une équipe de filles et moi je me suis dit pourquoi pas j'ai demandé à ma fille j'ai demandé à ma nièce elles ont dit oui et il sait si jamais le CS hockey recrute des filles il m'en manque encore plus ou moins 10 et voilà le travail mais c'est bien tu fais bien de le préciser je t'avoue qu'en règle générale sur notre groupe on refuse les annonces parce qu'il y a plein de groupes partout qui annoncent qu'ils recrutent mais ici évidemment c'est le bon moment donc le CS hockey est à la recherche de jeunes filles pour compléter son équipe son équipe féminine donc il faut il faut il en faut plusieurs vous en cherchez excuse-moi de t'interrompre de 14 ans à 99 ans si c'est possible de 14 ans à 99 ans très bien et donc pour avoir Philippe comme entraîneur si jamais il y a des personnes de la région qui nous suivent qui nous regardent n'hésitez pas est-ce que les entraînements ont repris Philippe ? ben oui avec les filles comme on n'était déjà pas beaucoup on pouvait rester à 10 on n'a presque pas arrêté avec les filles mais avec les hommes on a repris ce dimanche on était déjà je veux dire une vingtaine à s'entraîner et voilà quoi et alors c'est un plaisir c'est de revoir tout le monde et ça c'est un plaisir avant aussi tu faisais appel comme il sait comme il sait non parce que vous c'est le foot amateur nous autres on faisait des appels salut ça va tu nous manques tu vois on dirait des gamins mais ouais c'est ça mais on a tous ce manque vraiment d'échanges d'interactions sociales finalement ça c'est le côté où voilà dans notre émission chaque semaine peu importe la région peu importe le club peu importe la division ça ressort tout le temps c'est ce lien social finalement qui est aussi présent dans le milieu du foot amateur ouais Philippe justement en parlant de lien social par rapport à toute cette aventure que vous avez vécu ensemble à un moment donné tout a explosé sûrement tout le monde est parti chacun de son côté comment ça s'est passé parce que pendant quelques saisons vous avez vraiment été les stars honnêtement tout le monde parlait de vous dans les vestiaires et comment les choses se sont créées entre vous et après tout a explosé comment ça s'est passé l'après héros du gazon bon on était censé en parler au deuxième mi-temps donc là c'est autant moi j'ai saboté dans ce live aujourd'hui on fait tout on fait tout à l'envers parce que le thème le tout allons-y on parlait de tout je n'ai pas cité à cause de toi mais tout est à l'envers aujourd'hui on n'a jamais été aussi mal organisé mais c'est aussi ça on se laisse porter par Philippe vas-y dis-nous ben ce qu'il y a c'est que il y en a encore quelques-uns qui sont restés après l'émission moi je suis resté un an à Ivoire et alors après je me suis dit Philippe comme les grands joueurs on peut un peu aller voir ailleurs puis je suis parti puis il y en a ceux qui ont arrêté puis il y en a ceux qui ont joué il y en a même un qui est parti à Moustier au troisième provincial et j'ai même un nouveau qui nous a rejoint après Louis Vandenberg je ne sais pas quoi lui il joue maintenant au deuxième provincial à Biou et alors tous les autres on reste encore en contact et Danny Pêcheur il est gardien à Pessou en quatrième provincial et voilà on est toujours en bon entente je veux dire c'est ça on a quelques commentaires encore Philippe on a Hugo André qui nous dit comment va Friche c'est un ami qui joue avec mon gamin 8-7 il te salue mais donc ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de le dire aussi Friche Trotiche il y a un peu de tout ouais bah à mon avis sur ma pierre tombale il sera marqué Leclerc Frustique à la main voilà on a Franck Vandrich qui nous dit bonsoir à tous Julien D'Arkène et Philippe Leclerc donc voilà on salue évidemment tout le monde tous ceux qui sont avec nous en live et moi je pense que le début du message c'était bonsoir à tous mais à mon avis il ne savait pas comment tu t'appelais le nom est indiqué en dessous de sa tête pour ceux qui je ne sais pas ouais voilà on est détendu ce soir donc Philippe encore un petit mot avant qu'on aborde ce petit quiz ensemble quelle est l'ambition du CS au pied je veux dire est-ce que c'est le plaisir uniquement le plaisir d'être ensemble de jouer ensemble de passer des bons moments dis-nous un petit peu que ce soit pour l'équipe réserve ou pour les filles que tu entraînes ben je veux dire franchement moi j'ai toujours voulu gagner moi j'ai toujours la tête dans ma tête même si j'ai fait on connaît certains connaissent c'est Rodi Gazon elle n'a plus fait d'équipe non moi j'ai toujours voulu jouer gagner toujours et ici j'ai une très très belle équipe réserve et alors comme je dis j'ai une équipe de filles avec 4-5 filles qui savent jouer et celle qui commence alors c'est pas évident de travailler toi travailler avec les deux en même temps c'est pas il faut faire ça 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 mais avec les gamins parce que je les appelle mes gamins même si j'ai un mon T2 qui joue encore Alain Orban il a 5 ans 55 ans je crois je l'appelle encore mon gamin même qu'il est plus vieux que moi c'est mes gamins et franchement j'ai une très très belle équipe et je vis je veux dire les 3 premières places cette année-ci si le Covid nous le permet bien sûr évidemment ça aussi on aura l'occasion d'en parler un petit peu en deuxième mi-temps si jamais pour tutoyer les sommets tu cherches une dernière pépite comme là ton T2 a 55 ans j'ai la patte folle ici surnommée la patte folle à côté de moi il est encore prêt il botte tous les coups francs les coups francs les cornets les pénaltis il prend les pénaltis aussi il court pas trop on s'entraîne et je mets les ballons et distribue voilà que tu viens de dire je couvre pas trop bienvenue au club voilà tu vois tu as trouvé ta prochaine destination Steph bon messieurs merci on enchaîne tout doucement Philippe on arrive doucement à la fin déjà de cette première mi-temps je t'en ai parlé on a un petit jeu entre nous chaque semaine un petit quiz très simple le principe est facile tu es plus tôt c'est à dire je te donne deux propositions tu es plus tôt et simplement tu dois choisir entre les deux et évidemment c'est le but tu dois répondre du tac au tac ok il faut y aller franco sans langue de bois c'est des questions simples c'est juste pour apprendre un petit peu à te connaître si tu réponds du tac au tac les 15 questions on t'applaudit en fin de questionnaire et les auditeurs et les auditrices aussi ok on ne les entendra pas eux non mais nous on verra tu sais des petits trucs c'est possible maintenant même à distance ils savent montrer qu'ils sont contents ok pas de soucis on est parti Philippe tu es plus tôt attaquant ou défenseur attaquant dribble ou tackle tackle standard ou underleg standard Messi ou Ronaldo Ronaldo Fichtik ou Fricadelle Frichtik entraîneur ou supporter entraîneur Guardiola ou Mourinho Mourinho Eden Hazard ou Kevin De Bruyne les deux tu dois choisir De Bruyne il ne me ressemble un peu les roues Paris ou Marseille Paris 4-3-3 ou 4-4-2 4-3-3 le foot dans le Namurois ou dans le Liégeois dans le Liégeois foot féminin ou foot masculin masculin quand même première deuxième ou troisième mi-temps troisième ambiance vestiaire ou ambiance buvette ambiance vestiaire héros du gazon ou entraîneur à hockey héros du gazon et la dernière foot amateur ou foot pro foot amateur voilà ça va à pas les deux où il a hésité un peu sur Eden Hazard Kevin De Bruyne il a répondu et joué le jeu merci Philippe tu peux revenir si tu veux sur un des choix que tu as dû donner ben standard Anderlecht moi je suis pas pour eux si vous avez ben vas-y le supporter de qui dis nous Saint-Tron de Saint-Tron Saint-Tron ben on en a trouvé le seul le seul supporter de Saint-Tron de Belgique il est là il est là ce soir qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait que tu es supporter de Saint-Tron en étant beaucoup plus jeune mon papa travaillait à la ferme et on a été porter des bêtes à l'abattoir par là et il s'est arrêté devant le stade et il y a un monsieur qui m'a apporté une pomme j'avais je vais dire 12 10-12 ans et depuis je suis resté là-dessus et c'est Saint-Tron 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 ben écoute comme quoi tu vois et c'est Philippe moi je me souviens j'ai été dans ce stade il y a il y a ouf il y a une trentaine d'années c'était le fameux Steinwelt c'était c'était l'enfer dans ce stade c'est bien avant qu'il le refasse complètement c'était vraiment un stade où c'était la folie ouais ouais et il y a un mec on a justement Maxine Gomez qui nous dit je m'attendais à un Charles Roy mais pas à Saint-Tron ben effectivement je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui auraient pu trouver si on avait demandé quelle équipe tu supportais qui auraient pu trouver Saint-Tron c'est parce que s'ils auraient gardé les héros de gazon je le dis ah tu le dis dedans ouais ah ben voilà tu vois comme quoi t'as dit tellement de choses c'est pas faux on ne sait pas sauf du retour c'est pas faux c'est vrai ben voilà un autre Franck qui nous dit moi aussi je pensais qu'il disait Charles Roy ben donc tu vois comme quoi tout le monde te voyait supporter de Charles Roy Philippe ben c'est gentil maintenant même si c'est Wallon mais non ben voilà c'est simple donc comme quoi parfois et c'est lié à une histoire pas banale donc parfois voilà ça vient d'une petite histoire personnelle mais voilà en tout cas c'est sympa merci Philippe d'avoir joué le jeu d'être revenu sur quelques petites anecdotes on va déjà clôturer cette première mi-temps et chez nous les posts tu verras bon très très vite on parle en seconde Philippe donc on se retrouve directement après pour la deuxième mi-temps c'est parti ça va merci voilà on est déjà de retour Philippe pour cette deuxième mi-temps Philippe là aussi je le dis chaque semaine si jamais à un moment donné tu as soif nous tous là en direct pendant l'émission on est équipé on a une petite boisson sportive pour être au taquet pendant l'émission donc voilà je suis équipé n'hésite pas tu ne dois pas sentir de gêne certainement pas deuxième mi-temps on avait envie de revenir justement on en a un petit peu parlé Steph voulait déjà en parler tu vois l'impatience d'aborder ce thème là où nous on a été spectateur et fan moi honnêtement j'étais fan je le dis honnêtement j'ai adoré découvrir l'émission et ton personnage je vais dire ça comme ça auquel je me suis attaché aussi dis nous un petit peu ce phénomène des héros du gazon qui vous est finalement à tous tomber dessus vous êtes passé d'anonyme à quasiment des rock stars dans le milieu oui si on peut dire ça dis nous un petit peu comment ça s'est passé déjà comment pourquoi vous pourquoi cette équipe comment vous avez été contacté ben justement il y avait 5 équipes qui étaient en liste avec les autres il y avait Vesqueville province de Luxembourg mais l'entraîneur là-bas c'est ce qu'on m'a dit je dis ce qu'on m'a dit ouais vas-y l'entraîneur à Vesqueville se demandait pourquoi est-ce qu'on venait avec un nouvel entraîneur pour entraîner alors Léon n'a pas voulu ils ont été à province de Liège il paraît que les joueurs fumaient au pétard à la mi-temps ah ouais ça s'est passé alors Léo Vanzorel s'est dit à mon avis si je vais là je vais être aussi pété qu'eux il n'y a pas été et puis on avait Clermont tout près de Serrefontaine je ne sais pas si vous connaissez et alors moi on jouait Côte-Beau-Rhin à Durnal et il y avait un caméraman là et on était déjà battu 15-0 je lui ai dit waïe ça ça ne va déjà pas le faire et moi il restait quoi 10 minutes allez ouais une dizaine de minutes et je me dis maintenant c'est terminé je vais m'asseoir sur la balle et j'ai regardé tout le monde et j'ai dit le premier qui touche la balle je lui ai dit et pendant 5-6 minutes je suis resté assis sur la balle il n'y a plus personne qui a joué on a plus encore on a pris cette goal et puis voilà l'arbitre a sifflé la faim on est rentré au vestiaire et il y a un caméraman avec une petite caméra Sébastien qui s'appelle il vient après nous ben voilà c'est vous qu'on choisit nous autres on se demandait quoi on se dit ça va d'accord et alors on a eu peur que ça tourne un peu à la dégrégolade à la rigolade que les gens se foutent vraiment de notre poire mais jusque là on ne peut pas dire que ça a mal été tourné je veux dire ça a très bien été tourné non on n'a pas été moi sincèrement après c'est comment moi je l'ai perçu en découvrant ça au contraire moi je trouve qu'il y a eu alors c'est pas attention c'est pas pour leur mettre de la pommade parce que derrière ils vont revenir nous piquer quelque chose d'autre mais en attendant moi j'ai trouvé qu'au contraire moi je me suis vite attaché à cette équipe à toi à d'autres personnes il y avait un côté attachant finalement donc j'ai trouvé plutôt que c'était malgré la difficulté malgré des lourdes défaites et autres et voilà effectivement ça aurait pu tomber dans une moquerie dans quelque chose comme ça voilà bien sûr il y avait des moments drôles faits pour ça c'était le but aussi mais moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un côté attachant et d'ailleurs la preuve c'est que finalement tout le monde s'est attaché à vous enfin beaucoup en tout cas au début au début moi je te le dis je te le dis franchement c'était beaucoup de rigolades beaucoup de moqueries mais au fur et à mesure quand vous voyez vous entraîner et vraiment prendre goût au projet et vous étiez vraiment dans un mode sportif vous à un moment donné vous oubliez même les caméras etc vous montez sous le terrain vous avez envie de gagner vous montiez sous le terrain vous aviez envie de vous entraîner donc tout ça au fur et à mesure c'était plus de la moquerie c'était vraiment de la sympathie c'était énormément de sympathie pour vous je sais il y a beaucoup de gens qui se sont mis il y a même des joueurs qui m'ont envoyé des messages pour me dire t'aurais dû arrêter parce que maintenant ma femme aime bien le football j'ai dit j'en peux rien moi je n'ai rien fait il y a les gens après les buvettes les femmes allez on retourne on retourne c'est les rues du gazon et voilà quoi mais oui parce qu'il y avait il y avait évidemment un côté aussi un peu télé-réalité je veux dire il y avait vraiment le fait d'être avec vous d'être un peu parfois dans le vestiaire d'entendre les Ovan de Rels de voir sa tête ses mimiques aussi en se disant où est-ce que je suis tombé évidemment il y avait un côté un peu télé-réalité qui faisait que comme dit Steph on s'attache mais on a aussi envie de suivre les épisodes donc et ça a été pour vous dans le quotidien dis-nous un peu comment ça s'est passé au moment c'est sorti quoi en 2016 2015 je crois 2015 même il me semble je me souviens bien mais ce qu'il y a c'est que Léo Van de Rels au début la première émission il s'est dit où est-ce que je suis tombé il s'est dit où est-ce que je suis tombé on est encore à Beaurent on se ramasse des 15 goals non 11 goals parce qu'on a on a été on a été 4 goals en moins on a en question 11 goals et il se dit voilà c'est quoi cette histoire et puis si on regarde bien l'émission en deuxième émission il est à la tribune alors il commence à parler et un peu là se fout un peu de nous autres oui c'est vrai c'est des gros tchic et tchac par contre si on regarde bien l'émission après nous autres on avait un entraînement le mardi nous autres on n'a pas fait un entraînement on a parlé avec Léo et je vous assure à tous les deux même à tous ceux qui écoutent Léo quand on lui a dit ces cas de vérité en restant poli et calmement il a quand même joué en division 1 en équipe nationale il faut quand même rester c'est comme si c'était toi et moi on n'aurait pas dit qu'il n'aurait joué plus après il n'a pas entré de moi avec nous et tout nickel par contre il ne buvait pas à ce moment là comment il a été choisi comment il a été choisi ça a été imposé par la production parce que Steph avait postulé mais il n'a pas une nouvelle est-ce qu'il est venu vraiment d'une manière sportive ou il était là pour le média en fait et ça excusez-moi les gars mais je ne saurais pas vous répondre parce que j'en sais mais toi tu l'as ressenti comment ? moi je pensais que c'est quand il nous a vus je me dis ça y est c'est un boulet il est en train de se dire je vais me prendre un boulet il va pour moi ça aurait été moi franchement sa place moi je n'aurais pas accepté mais moi je suis quand même certain que c'est un coup médiatique c'est pas spécialement pour le chalon sportif je pense aussi franchement ça je ne saurais pas vous dire question là dessus je ne saurais pas vous dire je ne saurais pas vous dire excusez-moi mais c'est ce qu'on pense en tout cas moi je te rejoins c'était pour moi évidemment c'était un intérêt médiatique pour lui dans cette émission il y avait peut-être des accords sous-jacents il avait peut-être promis aussi d'envoyer des décors des choses comme ça on ne sait pas on ne sait pas ça je ne saurais pas je ne saurais pas moudi ok très bien ben écoute en tout cas c'était hyper agréable et puis voilà patatras deuxième saison et finalement pas de Philippe Leclerc non alors pourquoi il faut que tu nous il faut que tu nous expliques il paraît que c'est financier peut-être en gourmand je devais je ne peux pas dire non plus tout parce que chez nous on peut tout dire Philippe chez nous on est qu'à trois on est qu'à trois on est juste entre nous avec toutes les bourges qu'il y a depuis le début on est qu'à trois on est juste entre nous je pouvais je pouvais aller avec eux je pouvais faire l'émission mais il y a un sponsor qui est venu près de moi il m'a dit Philippe je t'offre un petit tu as compris voilà donc financier j'ai bien vu si tu restes encore un an à Ivoire et je lui ai dit en quatrième provincial tu ne peux pas refuser c'est ça et voilà je suis resté encore un an à Ivoire c'est ça ben ouais c'est souvent c'est souvent lié à ça on a Hassan Bounou que je salue aussi qui nous dit non nous aussi on est là vous n'êtes pas juste à trois ben effectivement on est un petit peu plus les gars mais on est entre nous salut Hassan toujours la même chose mais on a bien connu Steph aussi il aurait pu faire plein de clubs mais parfois au niveau financier ça ne bloquait pas ça bloque toujours un petit peu financièrement mais on trouve toujours on trouve toujours des arrangements il ne faut pas se laisser faire ce qu'il y a à prendre il faut se prendre il n'y a pas qu'en P4 savez-vous que c'est une histoire d'argent non bien sûr bien sûr parce que j'ai vécu j'ai vécu un truc avec mon gamin et ça je suis dégoûté ah oui ouais ouais parce que j'ai entraîné mon gamin qu'elle avait 4 ans à Légnon mon gamin on est parti à Nattois avec mon gamin et Légnon m'a demandé 335 euros pour racheter mon gamin et là je viens d'apprendre qu'Avlange allait payer une belle somme pour les années de formation ah ouais et je le dis franchement je n'ai pas peur le terrain est à 300 mètres de chez moi je viens d'apprendre que Légnon allait récord retoucher 365 euros de formation mais moi ça ne va pas le faire parce que moi j'ai déjà payé moi ça ouais c'est les fameuses problématiques Philippe des indemnités de formation on en a déjà parlé dans nos émissions c'est un sujet un peu difficile entre les amateurs que ce soit pour le parent là en l'occurrence toi tu es parent dans cette situation là mais aussi au niveau des clubs c'est un joyeux bordel honnêtement Steph il y a des moments on n'arrive pas on n'arrive pas à comprendre et puis on peut comprendre la frustration aussi de parents mais je l'ai Philippe je l'ai vécu j'ai entraîné mon fils pendant 3 saisons puis il a changé de club et donc c'est moi qui lui ai donné entre guillemets la formation et j'ai dû payer pour récupérer mon fils ah ouais c'est extraordinaire ouais mais moi tu vois ici ils ont déjà eu moi comme je dis ils ont déjà eu la somme ils ont eu 335 euros que moi j'ai payé de ma poche ils n'ont plus à pas comme pour les années de formation ils n'ont plus à recevoir un franc normalement ouais c'est ça ouais c'est ce qui est on comprend pas trop on te le dit honnêtement on comprend pas ça reste assez compliqué Philippe ça c'est clair parce que c'est pas évident Hassan justement qui nous dit en tant que club amateur c'est un scandale de demander de l'argent pour la formation des jeunes puisque les parents payent les cotisations c'est clair on est d'accord Hassan on est d'accord avec toi on pense la même chose moi je comprends toujours pas cette notion on a des limités de formation moi je trouve que ça n'amène que des problèmes et je suis pas sûr finalement les clubs soient gagnants ou autres parce que pour l'avoir vu aussi même en tant que président honnêtement c'est un mythe moi il y a une phrase qui me dérange et on l'entend beaucoup dans la bouche des papas c'est j'ai racheté mon fils ouais ouais c'est ça c'est extraordinaire il y a quand même que tu entends ça j'ai racheté mon fils c'est vrai ouais c'est vrai d'accord quoi on est d'accord messieurs un petit mot quand même Philippe avant le dernier point de cette deuxième mi-temps la reprise quand même une bonne nouvelle Steph les infos passent ici au fur et à mesure bon il y a encore un gros code éco demain avec peut-être d'autres mesures et peut-être encore des assouplissements mais voilà c'est quand même une bonne nouvelle Philippe on peut de nouveau prévoir certaines choses peut-être des matchs amicaux peut-être comment t'as perçu la nouvelle bah c'est bien parce que les gens ils deviennent fous moi j'ai dit franchement les gens ils deviennent fous et il n'y a pas nous autres on est adultes on comprend mais les enfants les enfants qui pouvaient encore jouer mais qui ne pouvaient plus aller faire ça ça moi je dis ils pètent un cap pour moi c'est étonnant parce que comme je dis les jeunes ici maintenant ça va être méchant parce qu'il y a peut-être des gens qui m'ont critiqué mais il ne faut pas oublier que quand ils sont sur un terrain de football ils ne sont pas à la rue en train de se droguer ça va être méchant c'est vrai mais t'as raison je ne dis pas ça je ne dis pas ça à tout le monde moi j'ai déjà dit ça une fois à la gazette j'ai reçu des menaces non je dis bien s'il n'y aurait pas le sport il ne faut pas oublier que vos enfants ils seraient à la rue il faut rester correct oui tout à fait ici moi ici je rentraîne les gamins on était 20 à l'entraînement c'est splendide c'est comme les terrasses les terrasses sont ouvertes j'étais en Amur samedi il y avait 55 000 personnes c'est la même chose nous depuis le début honnêtement depuis le début on ne comprend pas les mesures qui sont prises qui sont communiquées alors de manière générale mais surtout quand ça concerne le sport honnêtement moi je continue à ne pas comprendre comment on a pu laisser le sport sur le côté à ce point là quand on voit l'importance que ça a sur les jeunes sur leur quotidien et les moins jeunes finalement peu importe mais moi je continue à ne pas comprendre oui parce que ça pouvait ça pouvait servir justement d'échappatoire et ils ont bloqué ils ont totalement bloqué le sport mais bon là maintenant on va regarder le futur et le futur il s'ouvre tout doucement et on va rester positif parce que pour le même prix on n'avait rien jusqu'en août peut-être ou en septembre donc là on peut encore un petit peu s'amuser pendant deux mois et puis faire une petite pause et puis reprendre les championnats c'est vrai en tout cas pour nous sur le positif le fait de pouvoir reprendre même s'il y a encore évidemment des règles ça c'est normal mais au moins cette deuxième reprise elle fait du bien à tout le monde parce qu'autrement tu sais rester tout le temps là moi j'étais parti le mercredi j'étais parti le vendredi j'étais parti le samedi j'étais prêt avec mon gamin moi le dimanche ça ça manque ça être méchant ça manque tout ça ça manque à beaucoup parce que même même les mamans oh mais moi j'aime pas le football je mets pas mon gamin moi j'ai entendu parler des mamans oh ça me manque ben voilà et puis tu viens dire après quand il va tout le temps ça te manque pas puis quand t'entends plus ça te manque tu vois c'est un peu c'est souvent quand on est privé de quelque chose qu'on se rend compte à quel point ça nous manque finalement c'est un point positif du milieu du foot amateur c'est que tout le monde se rend compte que finalement voilà dans un quotidien ça prend beaucoup de place et ça nous manque dès qu'on est privé de tout ça ah ouais n'importe qui on est d'où on vient dans quelle division on joue dans quelle région ça c'est vraiment le message unanime du foot amateur le foot amateur c'est autre chose que le terrain c'est une bulle sociale c'est clair et là on la retrouve tout doucement quelques commentaires encore messieurs Hassan Bounou qui nous dit il est actif Hassan ce soir qui nous dit c'est la buvette qui me manque en rigolant évidemment alors qu'on sait que c'est pas vrai Hassan donc moi je sais que c'est pas vrai en tout cas on a aussi Thomas Faux qui nous dit vivement qu'on puisse recommencer les matchs alors tu rigoles tu connais ben oui allez raconte ben dis nous pourquoi vous allez sur TikTok vous allez voir le phénomène voilà et ben là encore une petite publicité bien placée allez voir sur TikTok Thomas Faux et toi aussi Philippe puisque t'es une vedette sur TikTok quand tu me disais les abonnés ou tes followers combien t'en as 27 000 27 000 il y a de la concurrence quand est-ce que t'arrives sur TikTok toi moi je TikTok je sais même pas faire une vidéo TikTok c'est ça moi c'est grâce à ma fille alors ben voilà ben écoute comme quoi encore quelques commentaires messieurs Mehdi Henry qui réagissait justement tout à l'heure sur les notions d'indemnité de formation il nous dit surtout quand tu vois tous les championnats pro continuer normalement avec célébrations comme une et autre et ce même dans les couloirs aucun masque c'est une mascarade pour le foot amateur Thomas Faux qui nous dit aussi le meilleur coach donc en parlant de toi évidemment et et encore Mehdi Henry justement lui encore qui nous disait encore plus quand tu fais tes classes dans un club mais en première c'est mort tu dois quand même payer pour pouvoir jouer ailleurs voilà effectivement c'est de nouveau la même chose je pense que tout le monde est d'accord et Franck Van Dries qui rajoute les enfants vont à l'école ensemble il fallait faire des bulles mais l'avenir sera meilleur espérons-le effectivement on espère alors il y a pas mal de commentaires d'un coup là tout le monde s'anime Christophe Dermien qui nous dit aussi ça va aller on peut faire du 11 contre 11 dans une bulle de 25 vaut mieux en rigoler effectivement c'est de nouveau cette notion de 25 match amical 12 ennemis d'un côté 12 ennemis de l'autre tu me l'as pris de la bouche ben écoute c'est exactement ça mais je pense qu'on est d'accord ça reste une bonne nouvelle malgré ces mesures qui restent un peu voilà ça reste un micmac l'essentiel c'est qu'on puisse retaper dans la balle c'est qu'on puisse préparer la saison prochaine alors c'est vrai que c'est étrange ce chiffre de 25 puisqu'il y a deux équipes donc c'est un chiffre impair mais il suffit d'une bonne communication entre les deux coachs et il y a moyen de s'arranger c'est une bonne nouvelle quand même on va se contenter mais moi en me coupant en deux ça vaut quand même deux ça vaut encore cette solution là on va te couper en quatre un petit mot justement avant de finir cette deuxième mi-temps évidemment on doit en parler on est à un mois pile maintenant toutes celles et ceux qui nous suivent un mois pile de l'euro en tant que supporter ton pronostic tes prévisions dis nous un petit peu comment tu vois l'euro de notre chair belgique parce que nous ici on est tous convaincus qu'on va le gagner hein Steph ? non pas moi vas-y Philippe ça va être pour moi ça va être compliqué ça va être compliqué aïe ouais parce qu'il y a beaucoup de blessés et puis ils reviennent et ils ne seront jamais à 100% aïe aïe donc tu es plutôt plutôt pessimiste alors on va encore terminer dans les quatre premiers mais ça va être pour moi ça va être compliqué les quatre premiers c'est déjà plutôt pas mal ça veut dire au moins on arrive en demi ouais mais avec l'équipe qu'on a tu devrais terminer en finale ouais mais je ne sais pas ça va être compliqué c'est ça que je ne comprends pas c'était quoi encore ? ouais je ne sais plus mais le Japon c'était Bangladesh Liechtenstein le Brésil c'était le match de différence mais après le Japon ils font 60 kilos tout mouillé ils courent comme des lapins et on a failli être éliminés on a failli être éliminés c'est ça bah écoute au moins on a tes prévisions on a Mehdi Ennerie justement qui nous dit c'est faux c'est beaucoup plus tactique l'euro c'est pas faux c'est vrai qu'il y a plus de notions tactiques et Hassan Bounou il est co-animateur avec nous ce soir Hassan il est là qui nous dit c'est l'année où la Belgique remporte un trophée Inch'Allah ils ont d'excellents joueurs et des super jeunes remplaçants c'est vrai Hassan moi je suis d'accord avec toi et j'espère j'espère que cette année ils vont gagner l'euro voilà même si Philippe n'est pas convaincu et même si Steph il est encore moins moi je l'espère évidemment j'espère faire la fête j'espère faire la fête non mais j'espère faire la fête avec tout le monde ouais ouais pour la fête mais voilà moi j'ai un doute quand même défensivement on a toujours un souci c'est vrai on verra on verra mieux juillet ouais on a voilà on a peur défensivement mais on verra un peu avant tu sais mi-juillet ça veut dire qu'on est en finale Philippe puisque la finale c'est le 11 ou le 12 le 11 juillet si pour toi c'est mi-juillet ça veut dire qu'on est ensemble à la grand place en train de fêter ouais espérons que ce soit que ce soit ça ce serait pas mal tu dis ? avec l'équipe avec l'équipe que t'as tu dois tu dois faire beaucoup mieux encore pour moi ouais mais les gars avec l'équipe qu'on a l'équipe qu'on a mais la Hollande c'est plus costaud l'Italie moi je trouve l'Italie elle est là depuis deux ans elle perdue un match les Anglais sont là les Portugais sont costauds l'Allemagne restera l'Allemagne l'Espagne restera l'Espagne donc franchement il n'y a pas que nous il n'y a pas que nous qui avons une seule équipe on a Thomas Faux qui nous dit on va gagner cette année et Philippe va monter sur le terrain et on a les anciens de la Royal Union Saint-Gilloise qui nous dit juste pour la fête mais ça va être dur et Mehdi Henry qui rajoute justement c'est vrai on n'en a pas parlé un petit peu des formations professionnelles Steph la France aussi malheureusement qui est aussi un candidat sérieux le candidat l'un des gros candidats le champion du monde tout à fait donc ça risque d'être effectivement Philippe très compliqué je pense qu'on est d'accord et voilà moi jusqu'au bout je resterai optimiste jusqu'au moment où voilà je devrais pleurer dans mon maillot de l'équipe nationale belge parce qu'on n'y est plus et pour parler de la France pas du tout moi je ne suis pas du tout prof français loin de là mais ils ont une équipe espoir qui va aussi faire mal je pense que les français ils sont partis pour un petit temps ouais ils ont un vivier qui est gigantesque ça c'est certain ils pourraient faire plusieurs équipes nationales qu'ils auraient encore une sélection de qualité on a Brahim Gobo qui nous dit remporter un euro ou une coupe du monde c'est toujours une affaire de fraîcheur physique réussite et des adversaires qu'on va rencontrer mais la Belgique est armée pour jouer les premiers rôles voilà Steph moi je suis les premiers rôles les premiers rôles mais pas la place finale je ne pense pas et bien voilà au moins on aura eu la vie merci en tout cas Philippe on aura réagi là dessus au fur et à mesure que les semaines avancent on demandera à nos invités qu'on a chaque semaine quelles sont un peu leurs prévisions les pronostics comme ça on pourra teaser un petit peu cet euro qui arrive et qui va nous passionner évidemment et Laetitia Titi Chacha qui nous dit moi je n'aime pas le foot mais je suis mon fils ben c'est mon ex-femme ben voilà ben écoute un petit message aussi messieurs on termine déjà cette deuxième mi-temps on a encore quelques petites choses à voir en troisième mi-temps et on se retrouve juste après ce petit jingle c'est parti troisième mi-temps voilà on est déjà de retour en troisième mi-temps Philippe je t'en ai parlé on commence chaque semaine la troisième mi-temps avec un petit jeu concours il y a un t-shirt on a le mannequin justement qui est là pour montrer bon là vous voyez la photo ben voilà le mannequin est là le magnifique t-shirt de l'émission amateur à gagner évidemment la taille sera ajustée en fonction du gagnant ou de la gagnante et vous pourrez même choisir la couleur le principe est très simple simplement mettre un message de 1 à 5 000 donc vous mettez un chiffre en commentaire de ce live de 1 à 5 000 bien sûr il ne faut pas tomber juste on prendra le plus proche ou la plus proche et comme chaque semaine c'est notre invité qui a choisi le chiffre Philippe je le dis aussi chaque semaine même si tu reçois 30 messages là dans les 5 minutes tu ne balances pas le chiffre je ne saurais pas mon GSM est de voir moi ben voilà on ne sait jamais si on te voit tapoter ça veut dire comment ça je ne suis pas un expert je ne suis pas un expert tu m'as déjà vu au début il m'a déjà parlé je ne sais pas combien de temps donc voilà Philippe ton prochain contrat tu demandes une tablette ouais ben voilà ouais on verra ce sera dans le package de la RTBF on s'y engage parce qu'on a de bons contacts avec eux ouais on arrive on le mettra dans le package qu'on leur offre voilà le commentaire très simple évidemment comme chaque semaine de 1 à 5 000 attention je reprécise on ne participe qu'une seule fois une seule fois par personne et pour valider la participation il faut partager ce live hein ne coûte pas cher Steph un petit clic sur un partage les gens Philippe contrairement à toi ils ont leur téléphone en main donc ils peuvent partager ce live qu'on soit un maximum donc n'hésitez pas le gagnant ou la gagnante ben voilà toi on le voit mais le gagnant ou la gagnante est donné d'ici une dizaine de minutes allez-y c'est le moment et vous pourrez frimer sur les terrasses avec ce magnifique t-shirt amateur hein Steph c'est ce qui m'arrive ben voilà exactement on est parti le jeu concours est lancé le gagnant dans une dizaine de minutes le deuxième rituel Philippe qui n'ont pas encore réussi à nous voler peut-être ils vont trouver un autre nom mais pour l'instant il est toujours chez nous le snipe de Steph ce qu'il a vu ce qu'il a entendu ce qui lui a déplu il avait envie d'en parler cette semaine c'est parti Steph ton snipe bon le snipe on est parti écoute on va revenir sur un petit article qui est passé cette semaine donc on a vu que la RTBF préparait une émission donc le club de l'euro jusque là rien d'anormal c'est régulier quand il y a un événement foot après on peut continuer à lire on a eu l'équipe d'experts commentera et analysera ça aussi rien d'anormal tout le monde sait que Swan est un grand expert du football par contre par contre là où j'ai un peu du mal à capter c'est donc en fin de soirée elle sera plus décontractée autour de la buvette avec un rendez-vous qui sera proposé lors de la 3ème mi-temps donc ça ressemble étrangement étrangement à ce qu'on fait depuis 3-4 mois on va dire c'est du hasard Julien ne croit pas trop au hasard et moi si on peut aider si on peut aider les grands exactement ceux tout en haut c'est avec plaisir on vous prête même le local si il faut on vous prête le bar on vous prête le micro on vous dépose le micro on vous laisse tout il n'y a pas de problème un t-shirt pour chacun pendant l'émission mais ça je ne suis pas certain qu'ils vont le porter ça je ne suis pas certain écoute voilà tu découvriras Philippe aussi c'est vrai qu'il y a un petit truc on a trouvé ça assez étonnant c'est voilà il faut parfois avoir des bonnes idées nous on en a beaucoup dans le foot amateur et on essaie de le montrer chaque semaine Hassan Boudou qui nous dit il y a du plagiat effectivement c'est le moins qu'on puisse dire tu découvriras dans notre décor ici on a justement un petit décor de buvette on a même déjà plusieurs fois mis le décor de buvette des clubs c'est à dire les clubs qui nous envoient une photo de leur buvette pour personnaliser un petit peu et c'est bien indiqué troisième mi-temps la buvette donc il ne fallait pas chercher bien loin pour avoir cette idée là non et en plus de ça nos vidéos on sait qu'elles circulent un peu et puis on a eu l'ancien directeur des sports de la RTBF qu'on salue monsieur Michel Lecomte donc on a vu l'information n'a pas été difficile à trouver monsieur Lecomte si besoin on est là et bien voilà Franck Vanbrich qui nous dit il n'y a pas de hasard Julien raison c'est clair et bien effectivement de toute façon je persiste et signe qu'on soit d'accord avec moi c'est toujours Julien mais c'est qui le monsieur c'est qui le monsieur et Stéphane aussi donc le monsieur à côté de moi c'est moi qui prends les risques c'est quoi cette histoire j'ai dit 10 fois dans l'émission donc ben voilà en tout cas le plus important c'est que je pense qu'on est d'accord il rajoute justement Franck en tout cas superbe émission que vous faites bravo à vous donc voilà c'est bon ou alors il te vous voit Stéphane non 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 c'est un peu étrange tout ça ben voilà merci effectivement en tout cas voilà un petit mot Philippe je ne sais pas si tu veux répondre sur ce snack tu n'es pas obligé parce que c'est plutôt personnel par rapport à ce que nous on vit mais comme tu veux dis nous ben moi c'est comme je dis il faut toujours prendre au plus bas pour aller plus haut ouais sauf qu'il y a parfois une manière de faire tu sais c'est un peu comme un club pro qui vient contacter tu vois tu as voyé un petit recommandé voilà c'est ça pouvons-nous faire ça donc Philippe c'est ça tu nous considères au plus bas non voilà voilà tout de suite on arrive tout doucement c'est peut-être le seul point positif c'est qu'on voilà certains en manque d'idées voilà se doivent devenir piochés chez les petits ou les amateurs nous on l'aborde on l'aborde clairement voilà c'est le quiz et le quiz aussi qui est arrivé il y a un quiz qui est apparu aussi et ben voilà exactement Franck qui nous répond il a dit à sa façon ce que je voulais dire et ben voilà exactement merci Philippe Franck qui nous répond bien sûr il a aussi raison pas de soucis Stéphane aussi bien sûr merci Franck tu l'as eu ton petit message et il est là et les anciens de la Réunion Saint-Gilloise qui nous disent on termine là-dessus messieurs pour ce snack rien de mieux que l'original et ben voilà merci je suis bien d'accord donc on continuera nous à s'amuser dans notre troisième mi-temps et dans notre buvette merci Stéphane pour ce snipe on enchaîne messieurs là aussi comme chaque semaine j'adoucis un petit peu le snipe même si cette semaine j'ai pas envie de l'adoucir très honnêtement mais je place quand même ce petit coup de coeur chaque semaine Philippe on met en avant voilà une chouette action dans le milieu du football amateur quelque chose de sympa qu'on avait envie de montrer à tout le monde alors que je vois que je fais une petite pause puisqu'apparemment l'émission ici est interrompue je ne sais pas si vous nous entendez encore tu nous entends Philippe t'entends ça bloque là je t'entends plus écoute justement je viens de le voir tu vois c'est quand même c'est un coup de l'FTB c'est ça c'est de nouveau c'est vraiment ça ben écoute là ça bloque on attend de toute façon Philippe on n'est pas à une minute attendons un petit peu non on a attendu un petit peu ça arrive écoute comme on le dit chaque semaine c'est le live et les connexions internet on s'en remet on s'en remet à internet on ne sait pas faire pas faire grand chose à moins qu'on nous sabote en direct Steph pourtant quand tu m'as bien dit à couper je t'entends Philippe mais ça coupe ben ouais je vois ça ah là on t'a récupéré est-ce que tu nous entends Philippe mais remets-le en 4G s'il faut attends il n'y a plus de micro là ouais si si on t'entends tu dois juste remettre ta caméra m'entends là voilà ça repasse en vert ça y est voilà je pense qu'on est de retour on est là tout est vert alors ouais on va attendre 10 petites secondes pour être sûr qu'on soit de retour donc ça arrive comme je le dis Philippe chaque semaine de toute façon on s'en remet malheureusement à la connexion internet qui peut parfois sauter c'est le réseau là encore c'est pas pour les pour les charger toute la soirée mais c'est au moment où on parle d'une grande institution dans le football belge que tout d'un coup il n'y a plus de réseau il n'y a plus rien tout saute les plombs sautent on est censuré ils ont sonné à Proximus tu y es certains quoi ? ils ont sonné à Proximus on est censuré on est censuré il y a eu un petit lien on s'est dit attention là ça attaque un petit peu donc on va les couper a priori on est de retour en direct donc je le disais juste avant Philippe chaque semaine après le snipe de l'ami Steph j'adoucis un petit peu avec je regarde en même temps quelques commentaires de gens qu'on récupère donc voilà on est de retour dans cette émission donc chaque semaine je mentionne également un petit coup de coeur et je dois de relever quand même quelques commentaires Steph parce qu'on a quand même qui sont amusants Brahim Gobo qui nous dit encore un coup de fantomas effectivement Christian Provenier qui nous dit encore un coup de super binja il est prêt à tout pour se faire le petit prince qui sait tout ben voilà tu vois et Brahim Gobo qui nous dit aussi perso je n'aime pas la contrefaçon vous êtes authentique les gars et ça n'est que le début votre émission prendra encore de l'ampleur merci ben tout ça c'est gentil évidemment et peut-être un petit peu plus tôt que vous de le penser hein Steph on en parlera peut-être bientôt mais voilà on enchaîne du coup Thierry Prince qui nous dit top on a la connexion effectivement on est de retour et tant mieux ce petit coup de coeur je voulais en parler quand même cette semaine on met parfois aussi des ASBL en avant cette semaine c'est une ASBL justement que je voulais évoquer qui s'appelle Run and Wheels et je vais lire un petit peu pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi concernant leur ASBL moi j'avoue que je suis un ardent défenseur de l'inclusion par le sport donc le fait d'inclure des personnes ayant un handicap peu importe le handicap que ça peut être mais je trouve que c'est extrêmement important et d'utiliser le sport pour inclure ces personnes dans notre société au quotidien on ne le fait pas assez donc moi j'aime mettre ce genre d'ASBL en avant aujourd'hui c'est Run and Wheels donc ils ont pour objectif de promouvoir le sport dans le milieu du handicap physique et particulièrement l'inclusion des personnes à mobilité réduite dans le monde du sport loisir ils organisent des journées sportives adaptées des stages de sport inclusifs et d'autres activités mais surtout surtout ils ont innové avec un système qui s'appelle le Joli Bumper donc je vous inviterai à aller voir sur leur page Facebook ou sur leur site internet et il permet aux enfants qui sont en fauteuil roulant de pouvoir jouer au football un système qui une fois fixé sur le fauteuil permet aux joueurs de se mouvoir de capter le ballon le diriger de faire des passes et de marquer des buts évidemment ce genre de système ça coûte des sous donc voilà il ne faut pas hésiter à les soutenir ça s'appelle runandwheels.be on mettra le lien dans la description et ça permet à un maximum d'enfants même en fauteuil roulant de pouvoir pratiquer ce sport qu'on a en même temps et qu'on défend au quotidien donc comme je le dis chaque semaine ce genre d'initiative on en a besoin dans le football amateur et on en a même jamais assez donc bravo à la SBL runandwheels et n'hésitez pas à aller les soutenir parce qu'ils en ont besoin et grâce à vos dons à vos aides ils aideront beaucoup d'enfants en difficulté voilà pour ce petit coup de coeur de cette semaine messieurs on arrive tout doucement on a encore un petit peu de rap puisqu'on a eu une petite coupure de connexion mais on arrive tout doucement à la fin de l'émission je t'en ai parlé Philippe on demande chaque semaine à notre invité de nous expliquer nous raconter un de ses meilleurs souvenirs dans le milieu du football du football amateur particulièrement dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as choisi c'est comment l'arrivée de Léo Van Der Est à Bourin quand on l'avait arrivé qu'on était tous avec une bière en main ce qui m'a marqué c'est voir sa tête quand il a ouvert la porte voir la tête qu'on nous avait avec la bière est-ce que tout le monde l'a reconnu Philippe quand il est arrivé non ils se sont dit c'est qui le pays qui rentre c'est qui celui-là c'est ça le moment a dû être magique je suis le premier à avoir dit ça pourtant je suis né en 76 je me suis dit c'est qui ce gaillard-là qu'est-ce qu'il vient de foutre avec nous et bien voilà et bien écoute et ça c'est tombé un de tes meilleurs moments en tout cas c'est vrai finalement une fois que tu sais qui c'est Steph une personnalité quand même comme ça comme Léo Van Der Est mais non d'accord au niveau coaching il n'a pas fait non je ne parle pas du coach il n'a pas fait non plus je ne parle pas du coach il n'a pas fait des miracles mais au niveau du joueur que c'était et puis je pense que c'est lui qui marque ce fameux dernier pénalty en demi-finale non en quart de finale le fameux Marc Moussa Léo ah ouais ça voilà c'est un joueur mythique c'est vrai et bien écoute merci Philippe tant qu'on est de retour justement en live n'hésitez pas il reste à peine quelques minutes concernant le jeu on va donner les résultats dans quelques minutes donc de 1 à 5000 c'est la dernière possibilité pour vous de participer Philippe la dernière chose chaque semaine aussi on propose à notre invité d'adresser un petit voilà un petit message à ses fans voilà à son club le football amateur on sait que tu as une fanpage toi donc tu dois tu dois alimenter un petit peu les désirs de tous tes fans ouais mais j'alimente plus tant que ça depuis que c'est le moment voilà c'est le moment tu as un petit message à adresser à toute ta communauté je remercie tout le monde de s'être abonné à moi et alors ici je ne voulais pas le faire mais les gars franchement tous ceux qui nous écoutent et alors je mettrai ton émission sur mon fan club comme ça tu auras encore plus de personnes qui viendraient te regarder bah écoute merci avec plaisir nous de toute façon tu sais comme on le dit chaque semaine on aime mettre le milieu du football amateur en avant on aime le défendre on agrandit tous les deux dans ce milieu qu'on aime et voilà malgré l'image parfois un peu négative un peu péjorative que certains ont du milieu du football amateur nous on aime mettre en avant ce milieu là montrer que d'abord il y a des belles valeurs et qu'il y a aussi des personnalités hyper intéressantes hyper attachantes et donc on continuera à le faire peu importe comme je le dis toujours la région ou la division parce que pour nous ça c'est extrêmement important le langage du football et du football amateur en particulier est universel universel et la preuve au niveau personnalité ça nous permet de faire des rencontres des rencontres terribles comme avec Philippe ce soir c'est vrai exactement on va avant d'arriver à ce petit on a un petit rituel pour se dire au revoir Philippe là aussi je t'en ai parlé on tire un petit bilan entre nous je dois donner le chiffre gagnant parce que sinon on se fait taper sur les doigts on l'a oublié une ou deux fois Steph en étant l'envalement de l'émission mais cette fois-ci on est obligé de le donner donc le chiffre que Philippe nous avait donné en début d'émission il est là voilà je le montre en direct 1699 donc voilà c'est un petit moment bingo Philippe donc c'est celui qui a le bingo il doit crier chez lui à la maison en disant ça y est j'ai gagné j'aurai c'est pas chez moi ça crie pas voilà écoute à la maison ça criera en tout cas on aurait pour l'instant un des plus proches on vérifiera évidemment un des plus proches encore faut-il qu'il ait partagé donc c'est le dernier moment partage sinon ça comptera pas ce seraient les anciens de l'Union Saint-Gilloise donc l'ami Carlo que je savais ils ont assez gagné ils ont gagné le titre ils vous montrent en bien c'est cool bah écoute ils auront le titre et bah justement ils pourront porter fièrement le t-shirt amateur en Pro League ce sont les amateurs qui arrivent qui arrivent en Pro League donc voilà a priori ce serait lui qui a donné 1980 donc il serait le le plus proche Hassan Boudou qui nous dit j'ai mis 1600 1774 j'ai partagé donne mon t-shirt tu verras avec Steph Hassan c'est lui le fournisseur des t-shirts de toute façon en 1674 t'étais loin si jamais à mon avis tu vas avoir un petit message d'Hassan avec plaisir renvoie-moi ça renvoie-moi ta taille voilà on a Christian provenier qui nous dit vous venez quand vous voulez au CSPVOA et bah voilà là encore avec plaisir nous de toute façon on aime faire des découvertes et mettre en avant toute une série de clubs de personnalités c'est où ça je sais pas on verra c'est où ça je sais pas vous préciserez mais de toute façon on est partant sur le principe c'est ce qu'on aime nous c'est justement faire des découvertes et mettre en avant des clubs des personnalités du football amateur et les valoriser au contraire de ce qui se fait trop souvent dans certains médias hein Steph particulièrement certains qu'on connait et qui nous regardent ce soir on les salue je rappelle une dernière fois on a une caisse qui est prête pour les médias les décors tout est préparé les adresses mail on vous enverra tout le tabouret le tabouret aussi le tabouret aussi on met tout on a un tapis aussi on le mettra avec donc comme ça vous êtes tranquille Christian Provenier qui nous dit hâte en détroit amateur et bien voilà et Diego Vandenabel qui nous dit moi c'est taille large Stéphane Buchens lui aussi il veut un t-shirt et Hassan Bounou qui nous dit dis à Steph j'ai un plan pour Istanbul on ira ensemble voilà ça négocie déjà ça négocie déjà on va chipoter dans le tissu c'est pour ça c'est pour ça Philippe qui disait on arrive toujours à tomber d'accord tu vois il est malin en tout cas on vient de passer une petite heure ensemble Philippe évidemment on va adresser nous un petit mot mais on a ce petit rituel de se dire au revoir d'une certaine manière on peut se le permettre moi je suis équipé chaque semaine on met un produit qu'on ne connait pas en avant on est lié à personne on n'a aucun intérêt à mettre ça en avant c'est juste le plaisir on ne peut pas le faire de manière réelle même si pour l'instant sur une terrasse on va enfin pouvoir mais en attendant on garde ce petit rituel ce soir moi j'ai une big nose voilà donc gros nez c'est pour moi merci du canal vieux Bruxelles et Steph vieux Bruxelles voilà un vieux Bruxelles une cric lambique et moi un jus de pomme ah bah voilà tu fais bien justement c'est le monde à l'envers c'est le monde à l'envers de dire un jus de pomme précise le pourquoi Philippe on t'a pu picoler pendant 4 saisons tu nous avais rêvé à animer les buvettes et autres et là tu présentes un jus de pomme dis nous pourquoi ça fait 6 ans que je ne bois plus ah bah voilà ah bah au moins bravo Philippe sincèrement bravo bon je t'avoue que moi j'en profite de temps en temps mais moi j'arrive à boire ici en fait c'est depuis qu'il a commencé l'émission en tout cas toujours évidemment avec modération ça bien sûr le but n'est pas d'inciter c'est vraiment un petit clin d'oeil entre nous donc voilà savoure ton jus de pomme Philippe moi je dégusterai une petite hypnose et pour se dire au revoir maintenant Philippe on tire un petit bilan ensemble on vient de passer une petite heure tu as passé une petite heure avec nous dans cette émission dédiée au football amateur dis nous un petit peu qu'est-ce que tu as pensé l'émission comment tu t'es senté avec nous pendant cette petite heure à l'aise à l'aise on est simple c'est tout vous êtes simple je suis simple c'est ce qu'il faut et bah voilà exactement vous n'êtes pas obligé vous nous dites pas il faut dire ça ça non on est simple on est simple et ça c'est ce que les gens adorent et c'est comme le je ne sais plus Hassan ou je ne sais plus quoi vous allez grimper plus vite que de ce que vous croyez à mon avis et bah écoute on espère le décor que tu as là bah tu auras des vrais gens la prochaine fois bah ouais de toute façon le décor celui-là on doit l'envoyer on va l'envoyer on va l'envoyer merci en tout cas Philippe effectivement c'est le but bien sûr c'est de passer un bon moment vraiment ensemble tranquillement Steph ton petit bilan bah mon bilan écoute on a à un moment donné quand on a on a imaginé cette émission c'était aussi avant tout pour prendre du plaisir évidemment c'était c'était ça la règle numéro 1 et ce soir on a on a on a pris on a pris énormément de plaisir très content d'avoir fait ta connaissance et si t'est de passage sur Bruxelles sur Bruxelles n'hésite pas tu as les mails tu as tout ce qu'il faut n'hésite pas et on ira prendre on ira prendre on ira prendre excuse-moi excuse-moi je t'interromps excuse-moi je t'interromps quand t'arrives à Bruxelles la RTBF c'est à droite vous c'est à gauche lui c'est dans le parking dans le sous-sol pour l'instant on est dans le sous-sol par contre Philippe Philippe une petite une petite une petite demande alors t'es le roi des TikTok on le demande régulièrement quand les gens aiment faire des petites vidéos sur les réseaux n'hésite pas à en faire une foot pour nous c'est vrai c'est je le ferai et on rappelle on rappelle à monsieur Boucher on attend toujours c'était avant la finale c'était le seul moment où ça a été le politicien qui nous répondait puisqu'il a parlé foot pendant une heure mais quand il nous a promis d'envoyer cette vidéo avant une date évidemment il n'a pas respecté sa promesse donc là malheureusement c'est tant pis un politicien un politicien donc voilà non mais n'hésite pas à filer bah voilà encore quelques derniers commentaires messieurs on a Fred Yann Koska que je salue aussi qui nous dit dans le pack donc on va envoyer au média Steph les animateurs sont mis avec non nous on est libres on continue à l'être et c'est ce qui nous plaît Brahim Gobo qui nous dit bravo encore pour cette émission les gars on sera avec vous chaque lundi avec grand plaisir Hassan Bounou qui nous dit une bonne duveule grenadine et puis on a Santo Spinoni qui tag Philippe Oriolo qui nous dit oranginin et regarde le show à mon avis c'est un petit message voilà il est là on vous voit les gars on voit les messages donc n'hésitez pas la prochaine fois à compléter le message on y est Philippe mon petit mot aussi personnellement voilà je te remercie on a passé un très bon moment que ce soit avant les quelques échanges qu'on a eu ensemble notre but je t'en avais parlé un petit peu c'est simplement de passer un bon moment ensemble à part les thèmes qu'on communique à notre invité tout le reste du contenu ça se fait au feeling ça se fait en live c'est vraiment le principe de notre émission ce qui est bien et de laisser l'invité dire ce qu'il veut quand il veut et comme il a envie de le dire donc voilà ce qui se fait finalement moins dans les médias particulièrement aujourd'hui donc nous on aime cette liberté et on continuera à le faire de cette manière donc merci pour ce bon moment on a appris comme l'a dit Steph à connaître Philippe Leclerc et pas forcément frictiche même si on aime bien les deux maintenant voilà on aime bien frictiche maintenant on aime bien Philippe Leclerc aussi donc voilà je te remercie sincèrement on a passé un très bon moment je te souhaite le meilleur dans la poursuite de tes activités surtout de prendre du plaisir à hockey avec ton équipe réserve avec l'équipe féminine et le plus important comme je le dis toujours du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien et au niveau du football amateur merci à toi Philippe c'était un très bon moment et cette fois-ci on y est Philippe santé 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 Philippe bonne soirée à tous santé à tous bonne soirée à tout le monde ciao 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 ciao